Alors, je voudrais déterminer la masse d'un litre d'eau, sachant que 33 millilitres d'eau a une masse de 32,7 grammes. Alors, je crée un tableau avec deux colonnes. Dans la première colonne, je vais indiquer la grandeur qui correspond à 33 millilitres d'eau, c'est-à-dire son volume. Et je n'oublie pas de marquer l'unité en millilitres. En face, je vais mettre l'autre grandeur qui est indiquée, c'est la masse, masse qui est en grammes. Si j'indique que le volume est en millilitres, il faut que ce soit ici en millilitres et là aussi en millilitres. si j'indique que la masse est en grammes, il faut que ce que je vais rentrer là soit en grammes et ici aussi en grammes. Je vais maintenant placer les valeurs que je connais. Donc 33 millilitres, c'est un volume, donc je le mets ici. Et en face, puisque 33 millilitres d'eau a une masse de 32,7 grammes, je vais marquer la masse de 33 millilitres d'eau, c'est-à-dire 32,7 grammes. Ensuite, je cherche la masse d'un litre d'eau. Donc ici, je vais marquer un litre. Le problème, c'est qu'il me faut absolument une valeur en millilitres. Donc je sais que un litre égale 1000 millilitres. Donc au lieu de marquer un litre ici, je vais marquer 1000 millilitres. Je cherche la masse, donc je mets un point de dérogation. Ce sera donc la masse de 1000 millilitres d'eau, c'est-à-dire un litre. Maintenant, je vais effectuer le produit en croix, donc je vais multiplier les deux en diagonale et je vais diviser par le troisième pour trouver la valeur qu'il me faut. Donc ça me fait 1000 multiplié par 32,7 divisé par 33. Je prends maintenant la calculatrice et j'écris le calcul. Donc 1000 multiplié par 32,7 divisé par 33. Je trouve donc 990,9 grammes.